Salut c'est Rebecca, aujourd'hui j'avais envie de tourner une petite vidéo pour répondre à un commentaire que j'ai eu sur ma précédente vidéo où on m'a dit, voilà tu parles beaucoup de quantité d'écriture, d'écrire régulièrement parce que j'ai redonné ce conseil d'écrire un petit peu chaque jour mais qu'en est-il de la qualité, tu ne parles pas de qualité et le commentaire dit quand j'écris, si j'écris et que je ne fais pas de la qualité ça ne sert à rien d'écrire alors il y a une partie qui est vraie dans cette affirmation, c'est sûr que personne n'aimait lire un roman qui ne soit pas de la qualité ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de tomber, peut-être pas d'acheter mais en tout cas de commencer à lire d'être attiré par la couverture d'un roman ou par le résumé derrière, peut-être par les premières lignes même et puis au fur et à mesure de la lecture de me rendre compte que finalement c'est très mal écrit et là c'est la grosse déception parce qu'on se dit que l'histoire était prometteuse, il y avait vraiment quelque chose et puis voilà c'est mal écrit et c'est vrai qu'à ce moment-là ça ne sert à rien, on n'a pas envie de poursuivre sa lecture on laisse le livre de côté et on passe à autre chose et c'est vraiment dommage bien sûr pour les lecteurs il faut absolument que les lecteurs aient entre les mains un livre qui soit un livre de qualité avec une écriture de qualité, c'est absolument essentiel cependant il ne faut pas faire les choses dans le mauvais ordre si vous êtes focalisé sur l'idée de la qualité quand vous écrivez votre brouillon, le brouillon de votre roman vous n'allez jamais arriver au bout de votre livre ou alors si vous allez y arriver ça va être fastidieux, je vous assure ça va être vraiment fastidieux et vous avez vraiment des grandes chances de ne jamais arriver au bout de votre roman pourquoi ça ? Parce que quand on écrit un brouillon, ma part définition c'est justement un brouillon c'est quelque chose qui n'est pas parfait et même moi après des années et des années de pratique d'écriture où j'écris très très régulièrement, vous le savez quasiment tous les jours et bien quand j'écris les brouillons de mes romans, il y a certains moments où je me dis oulala, oulala qu'est-ce que je suis en train d'écrire ? et il faut dépasser cette impression-là en se disant bah c'est pas grave parce que là j'écris le brouillon, je mets des mots, je fais de l'esquisse en fait de ce roman-là et au moment où je vais corriger, au moment où j'aurai la trame complète et au moment où je vais corriger ce brouillon-là, et bien je vais pouvoir affiner je vais pouvoir vraiment libérer ce qui est vraiment mon écriture alors c'est sûr que si on écrit un brouillon et qu'après on ne le corrige pas du tout on va avoir un livre de piètre qualité et ça ne sert à rien mais si vous faites les choses dans le bon ordre, si vous commencez par écrire, par libérer votre plume sans vous dire, ohlala là c'est bon je suis en train de répéter 15 fois le même mot là cette phrase elle est mal tournée mais j'arrive pas à trouver exactement ce que je voulais dire si vous ne vous focalisez pas là-dessus et que vous avancez quand même et bien vous allez arriver à voir entre les mains assez rapidement un livre complet et ça va être vraiment encourageant pour vous à ce moment-là d'avoir ce livre complet entre les mains parce que vous vous direz il y a une grosse part du travail qui est fait et bien sûr après il faut revenir chapitre par chapitre ou petit morceau par petit morceau scène par scène peut-être et corriger ces scènes-là, se dire est-ce que ça c'est utile pour l'intrigue ? se dire ça, comment est-ce que je peux formuler les choses de façon à ce que ça soit meilleur, mieux compris par le lecteur etc après on corrige mais il faut faire les choses dans l'ordre, il faut commencer par écrire tant pis si c'est pas parfait et d'ailleurs c'est normal d'avoir des belles idées dans la tête et d'avoir du mal à les mettre par écrit et plus vous allez écrire, plus vous allez vous entraîner et plus ça va devenir facile d'écrire, plus vous allez progresser bien entendu, si vous avez, si vous vous restez focalisé sur un texte pour qu'il soit parfait bah vous aurez très peu d'heures de pratique d'écriture et plus on a d'heures de pratique, plus et bien on progresse et c'est comme ça que voilà que vous allez aussi avancer alors bien entendu si vous faites que de l'écriture et jamais de la correction et que vous ne vous posez jamais la question comment améliorer votre écriture que vous ne cherchez pas dans des formations ou dans des conseils de personnes plus avancées que vous bon bah bien sûr vous n'allez pas progresser là non plus mais faites les choses dans l'ordre, c'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui commencez par écrire, corrigez ensuite et vous allez avoir non seulement un manuscrit entre les mains mais aussi vous allez pouvoir progresser et être encouragé tout simplement donc la qualité oui c'est essentiel mais peut-être pas tout de suite au début vous avez le droit d'écrire un brouillon, vous avez le droit d'écrire quelque chose qui est imparfait et ensuite passer à l'étape de correction voilà pour vous aider à structurer votre pensée à peut-être vous aider à ce que votre brouillon ne soit pas la pire des choses possible dès le début pour avoir des idées en tête de ce qu'il faut dans les scènes de votre roman je vous offre une formation voilà c'est complètement gratuit il suffit de la télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche en bas de la description de cette vidéo c'est une formation qui vous donnera les clés essentielles pour bâtir vos scènes voilà les grandes étapes, qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit dynamique pour que ça plaise à votre lecteur etc et avoir ça déjà dans la tête au moment où vous écrivez votre brouillon même si votre brouillon n'est pas parfait ça vous aidera déjà à avoir une structure et à avoir quelque chose qui soit moins fastidieux à corriger ensuite donc voilà allez-y, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et télécharger cette formation et moi je vous dis à bientôt pour d'autres conseils et moi je vous dis à bientôt pour une future